... Bessouillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé « Étape et caractéristiques de l'éducation de la personnalité dans la sonne la prophétique. » L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager. « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux d'initier la personnalité saine qui peuble et construit et forme son corrompre conformément au message sublime auquel l'islam fait appel. Allah, gloire à lui, dit « C'est lui qui vous cria de la terre et vous demanda de la publer. » « Aminallah, sona prophétique honorable, on ne réalise que les étapes de l'initiation de la personnalité saine dans l'établissement de la ferme, crie d'eau de foi. C'est la foi qui implante dans la personnalité la paix et moi, la sérénité et place l'homme dans l'enceinte de la protection d'Allah. » comme Abdu'Allah, qu'Allah l'agri dit, jeunes, préadolescents, nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où nous apprenions la foi avant d'apprendre le Coran. Puis, il nous apprime le Coran, et notre foi sacrée. Abdu'Allah ibn Abbas, qu'Allah l'agri, lui et son père, dit, un jour j'étais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'e dit, un jeune homme, observez les ordres d'Allah, il te préserve. Observez les ordres d'Allah, tu le trouves toujours à ton soutien. Si tu dois en pleurer, en pleure Allah. Si tu demandes de secours, c'est auprès d'Allah. Sache que si la communauté entière se réunit pour t'apporter une utilité, il ne le ferait que dans le cadre de ce que Allah te prescrit. Et que si la communauté entière se réunit pour t'enouïr, il ne le ferait que dans le cadre de ce que Allah te prescrit. Mission accomplie. Passons de l'enfance à la jeunesse, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Il y a cette catégorie qu'Allah couvrira dans son ombre le jour où il y aura d'autres ombres que le sien », c'est-à-dire le dernier jour. Il s'agit d'un gouverneur juste, un jeune élevé, dans l'obéissance d'Allah, un homme dans le cœur est attaché aux mosquées, deux hommes qui s'aiment pour Allah, pour lui ils se réunissent et pour lui ils se séparent, un homme invité à la turbitude par une femme si positionnée et si jolie, mais il dit « Je crains Allah » et un homme qui seul invoque Allah et se loue moi immensément. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, initie la personnalité sur l'équilibre entre les besoins de l'âme et son corps, sans excès ni pour les uns ni pour les autres. Allah couvrira à lui il dit « Il recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la dumeur dernière et n'oublie pas ta part en cette vie ». C'est bien la modération à laquelle notre pure religion nous appelle. Allah couvrira à lui il dit « C'est ainsi que nous vous fîmes une communauté médiane ». Il dit également que lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Il dit finalement « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'à l'a gré lui et son père « Observe et rend le jeûne, fais des salats nocturnes et dors. Ton corps a des droits, tes yeux ont des droits et ton épouse a des droits sur toi ». Parmi les caractéristiques de l'initiation de la personnalité est le fait de s'engager de noble valeur et de souplir moralité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les croyants les plus parfaits sont ceux de bonne moralité ». Il dit également « Et crains Allah partout, ô tu es, puis la mauvaise action d'une bonne action qu'il effacera, et entretiens-toi avec les gens d'une bonne moralité ». C'est grâce à ces personnalités saines que se constitue une société bonne, cohérente, dans laquelle se répandent l'amour et la coopération entre ce membre. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La parabole de croyants, comme dans leur inter-affection et leur inter-céléments, c'est celle d'un seul corps, dans si un membre souffre et tous les autres membres s'interpellent pour veiller et éprouver de la fièvre ». Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux d'inculquer la moralité, les bienséances et les valeurs aux hommes dès leur tendre enfance. Omar ibn Abi Sallam dit « J'étais encore petit, j'étais sous la tutelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en mangeant ma main, c'est sûr qu'elle est partout dans le récipient, dans la tasse ». Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit « Au petit, prononcez les premiers mots au nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange de ceux qui se trouvent en face de toi ». Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé aux derniers de prophètes et messagers, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les caractéristiques de l'initiation de la personnalité, il y a la responsabilité, la positivité et le signe de travailler parfaitement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Sois soucieux de ce qui tient utile, demande de secours auprès d'Allah et ne sois pas impuissant ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit à un homme qui lui demandait une charité, « Va ramasser du bûche et le vendre, ne revienne à moi qu'au bout de quinze jours ». L'homme le fit et revint après avoir gagné des dirhams. D'une partie de cette somme, il acheta un habit et de l'autre, il acheta de quoi manger. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit cela, « Tout vaudra mieux que la mondialité viendra comme une tâche sur ton visage dernier jour, à titre d'humilité et d'humiliation ». Le souci de positivité atteint à ce degré qui poussa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à dire, « Si l'heure arrivera alors que l'Inde vous tient un petit palmier et pour l'emplanter avant le déclenchement de l'heure qu'il le fasse ». Il dit également, « Allah aime que lorsque l'Inde vous mène une œuvre qu'il le fasse parfaitement ». « Oh Allah, accorde ton salut et tibédiction à notre maître Mohamed, à sa famille et tous ses compagnons. Oh Allah, préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. » Wassalamu alaykum wa rahmatullah, docteur Kamal Gadal.